Salut, salut, chers frères, c'est Nord, je suis de l'Est à l'Ouest, bonjour. Tous les jours je me rends compte que certains Camerounais ont un problème. Tous les jours qu'ils passent, tu te rends compte que certains Camerounais ont... Je dis bien certains Camerounais, certains Camerounais. Et il faut sauver les brebis galaises ou bien des personnes ignorantes qu'on entraîne, qui suivent des gens tout simplement parce que les gens parlent beaucoup. Il faut essayer de les ramener, et tout. Vous n'allez pas me dire comment se fait-il qu'André Onana, à peine il était parti à Manchester, le premier match, tout le monde vous parlait de clean sheet. Même quand il est encaissateur, il l'encaisse début le jour où il fait un match. Bon, on vous parle de clean sheet, on vente partout. Vous n'allez pas me faire comprendre que les Camerounais ont oublié Fabrice Ondoie. Fabrice Ondoie qui a un palmarès au Cameroun que André Onana n'a pas. Vous n'allez pas me dire que vous les Camerounais, vous avez oublié le garçon de Fabrice Ondoie. qui nous a donné avec Maestra une canne en 2017. Vous n'allez pas me dire que vous avez oublié Fabrice Ondoie. Bien vrai, pour régler les comptes à Samer Leto, on ne l'a pas appelé. Mais de tous les gardiens de sa génération, jusqu'à aujourd'hui, après le départ de Caméounais et tout ça, vous ne pouvez pas inscrire Fabrice Ondoie au Cameroun. Fabrice Ondoie est allé en Lettonie. Il est allé en équipe de première division. Cette équipe aujourd'hui est la première équipe en championnat. Cette équipe venait de passer les tours préliminaires avec Fabrice Ondoie. Depuis que Fabrice Ondoie a pris les rênes en tant que titulaire, qu'il est arrivé il y a quelques semaines seulement dans cette équipe, cette équipe n'a plus perdu. Et Fabrice Ondoie en quatre matchs a enligné trois clean sheets. Fabrice Ondoie est qualifié pour la finale de la Coupe de Lettonie. qui est meilleur en championnat, qualifié pour les préliminaires de la Champions League. Mais les Camerounais n'en parlent pas. Mais moi, excusez-moi, expliquez-moi. Expliquez-moi si les gens sont logiques dans leur raisonnement. Expliquez-moi si nous sommes dans un pays où certaines personnes, ou alors c'est les tonneaux vides, c'est les tonneaux vides qui font beaucoup de bruit et font croire aux gens que tous les tonneaux sont vides. Parce que vous savez, quand vous ne parlez pas, on a l'impression que vous n'existez pas. Et que c'est ce qui bavade fort qui existe. Mais dites-moi la raison, mes chers frères Camerounais. Expliquez-moi. Donnez-moi la raison pour laquelle Fabrice Ondoie brille de mille feux en ce moment. Il brille de mille feux. Il y a des gens à l'équipe nationale qu'on a dit, qui ne sont même pas dans les championnats tels que les championnats les ont tenus. Qui ne sont même pas en Europe. Qui sont perdus en Asie et machin. Fabrice Ondoie est titulaire. Il a ligné clean sheet sur clean sheet. Il a ligné les victoires. Il est premier dans son championnat. Il a ligné les... Je risque de répéter tout ça. Mais bon sang, expliquez-moi pourquoi on ne parle pas de Fabrice Ondoie. Il a cessé d'être Camerounais parce qu'il est le fils de Samuel, le toit des fils. Et qu'il y en a qui ont décidé de tuer le père. C'est cette culture qu'on veut inculquer aux Camerounais de demain. Alors, faites attention. Je vous dis faites attention. Je ne peux pas être d'accord avec quelqu'un. Même ne pas être d'accord avec Odronana. Je pense qu'il y a mes vidéos qui parlent. Il y a mes posts qui parlent. Il y a des posts où j'ai apprécié... Je vais dire j'ai apprécié M. Dandrô. Mais faites-moi parler votre dernier degré du civisme. Je dis faites-moi parler un minimum de bon sens. Qui veut que... Mais la société, ce n'est pas le fanatisme. Ce n'est pas le clanisme. Ce n'est pas un jeu. Ce n'est pas un jeu. Ce n'est pas un jeu, les gars. Ce n'est pas un jeu. Mais je vous dis... Expliquez-moi une personne. Je dis que... Normalement, qu'on suit dans sa tête. Pour quelles raisons tu peux vanter les qualités de Nanaki et Anke Sator ? Et que pour un match qui va jouer, vous allez remplir les tabloïdes. On vous paye pour ça, parce que c'est ça que vous avez l'habitude de nous dire. Et que Fabrice Ondoie, qui a donné une Coupe d'Afrique, vous réussissez à l'éteindre dans votre vie. Qu'est-ce que vous a fait cet enfant ? Qu'est-ce que Fabrice Ondoie vous a fait ? Moi, je pense que... Qu'est-ce que Fabrice Ondoie vous a fait ? Il n'a pas prouvé avec l'équipe du Cameroun. On a vu. Si on demande même à un Camerounais, qu'est-ce que tu as bien à reprocher à Fabrice Ondoie depuis 2016, 2017, qu'il a pris les goals de Cameroun. Vous allez lui reprocher quoi ? Il a toujours fait son job. Et là, il ne me tupie des performances. Personne ne parle de lui. On est même encore prêts à parler d'Ando. Non, non, non. Non, non, non. C'est moi !